assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international on est arrivé à la troisième chapitre chapitre 3 c'est la respiration chez l'homme atteint foussin dans l'insa donc tout le monde vous savez que vous avez des présakés donc on va commencer par un une petite révision bien une évaluation diagnostique qui diagnostique et les présakés de l'élève qui concerne la respiration chez l'homme je pense que au cours de au cours de la première année parcours national vous avez déjà enseigné c'est quoi la respiration chez l'homme donc d'après les présakés des élèves de la première année parcours national donc la respiration chez l'homme ce sont des échanges gazeux ça veut dire que l'homme donc il consomme de l'oxygène il dégage le dioxyde de carbone au cours de l'inspiration donc on consomme ou bien faire entrer l'air qui est riche en oxygène et au cours de l'air de l'expiration ou bien au cours de l'expiration donc on rejette bien on dégage l'air qui est riche en dioxyde de carbone donc et aussi vous avez déterminé le type de respiration chez l'homme donc il est de type pulmonaire la respiration pulmonaire chez l'homme ça veut dire au niveau des paumons il y a des échanges gazeux qui se trouvent bien qu'ils se déroulent entre les paumons et le sang et aussi entre les paumons et le milieu extérieur exactement ce sont les alvéoles pulmonaires qui présentent les structures fonctionnelles bien les unités structurelles et fonctionnelles qui constituent les paumons les paumons pardon et qui assurent les échanges gazeux soit entre le milieu extérieur soit entre les alvéoles pulmonaires et le sang donc on va expliquer pour que tout le monde comprend comment ça se passe la respiration bien comment se déroule la respiration chez l'homme donc au cours de la troisième chapitre on va réaliser bien exécuter quatre activités quatre activités donc on va commencer par la première activité on va commencer par la première activité regardez bien s'il vous plaît la première activité donc les objectifs de la première activité déduire le mécanisme des échanges gazeux respiratoires au niveau des paumons et on est radine hiddul aliyad d'il tabadulat rasier tanfousia à la moustawa ria donc les mécanismes des échanges gazeux respiratoires au niveau des paumons au niveau des alvéoles pulmonaires se réalisent des échanges gazeux respiratoires donc il y a deux questions comment les alvéoles pulmonaires favorisent-ils favorisent-elles les échanges gazo-respiratoires et la deuxième question quel mécanisme permet ces échanges à d'inshrach l'talami l'aïza donc on va commencer par les caractéristiques des paumons comme surface d'échange je trouve la première année mon je trouve la tragédie à l'air qui riche en oxygène donc au cours de l'inspiration donc faire d'entrée l'air qui riche en oxygène par le nez et la bouche ou bien les narines donc et après donc le trajet de l'air vers le traché après vers les branches et les bronchioles donc les trachées donc les branches et les bronchioles et enfin l'air qui riche en oxygène ou bien l'air inspiré va s'installer au niveau des alvéoles pulmonaires au niveau des alvéoles pulmonaires à des alvéoles pulmonaires ce sont des unités structurelles et fonctionnelles qui constituent les paumons ce que tu avais et ensuite une zone de récréation qui font le bruce plus en transe le bruce plus en le bruce plus en relance beaucoup sur les fils et mon souffle plus en renouvelables plus l'élève la puissance du bruce puis le bruce plus en d'autre le bruce plus en montant du bruce plus en canister par en ligne sur le bruce plus en l'autre qu'elle trouve un bruce plus en les petits sacs alvéolaires les petits sacs alvéolaires ce sont des alvéoles les alvéoles pulmonaires maintenant qu'est ce qu'on va faire ? quand j'ai l'air inspiré qui est riche en oxygène le sang va transférer vers les organes qui constituent le corps humain exactement vers les cellules l'organe est constitué par des tissus les tissus sont constitués par des cellules c'est-à-dire que l'oxygène il y a des cellules dans le corps humain la structure dans le poumon exactement dans les alvéoles pulmonaires pour savoir comment se font les échanges gazaux entre les poumons les alvéoles pulmonaires et le milieu extérieur il y a aussi entre les alvéoles pulmonaires et le sang dans les alvéoles pulmonaires 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 le sang est riche en le feu et le rouge donc il est riche en oxygène également chaque minute 5 lettres de sang dans les 2500 km de capillaires d'une poumon soit 7200 lettres de 100 par jour. Je vous remercie pour les échanges gazeux qui se font au niveau des poumons. Donc chaque minute, chaque seconde, il y a 5 lettres d'une dame dans les 2500 kilomètres de capillaires. Il y a 2 500 kilomètres d'une dame dans les hôtes de neige. Vous pouvez voir le ghanier des hôtes de sang qui ont le rouge et qui ont le bleu. Donc vous avez vu une ghanier des chouettes 2 500 kilomètres de capillaires de l'un poumon soit 7200 lettres de 100 par jour. 720 lettres de la dent pour les jours. Cela devient en установant et en utilisant Donc, la valeur des échanges gazeux qui se trouvent entre les alvéoles pulmonaires et le sang. Ça veut dire que la surface des échanges, il est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande quantité des fissos capillaires. Ou bien, il y a une immense fissos sanguin ou bien capillaire sanguin qui fait les échanges entre les alvéoles pulmonaires et le sang. Donc, c'est le tissu. Qu'il y a un tissu de l' babe, qui est une ardeeuse negociers. L'un conducted rempressant ou également oubéant approu vacant. Onégance leapproche d'un加入 des britons. l'hawaii, c'est le branchiol qui est la machine qui est le branchiol, C'est un branchiol qui est le branchiol qui est l'un des pires. Et ici, c'est un réseau de capillaires à la surface de les pires. parmi les facteurs qui sont indispensables pour que les échanges gazeux se font entre les poumons ils sont très importants qui est la grande quantité de faisceau ou bien du capillaire sangha ou bien les poumons sont enrichis par les capillaires sangha, ce qui va augmenter la surface d'échange entre les poumons et le sang. Donc dans un poumon il y a environ 700 millions d'alvéoles richement irriguées, chaque alvéoles a un diamètre de 0,25 mm, la surface alors développée est estimée à 200 mètres carrés. Il y a d'autres facteurs qui sont aussi très importants pour faciliter l'échange gazeux entre les alvéoles pulmonaires et le sang. Dans un poumon il y a environ 700 millions d'alvéoles. Donc un nombre qui est très très important des alvéoles pulmonaires qui se trouvent dans l'un de ces poumons. Donc ça veut dire que le grand nombre des alvéoles pulmonaires aussi va faciliter les échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et le sang. Donc on a la grande quantité des capillaires sangha et aussi le grand nombre des alvéoles pulmonaires qui va faciliter aussi ou bien qui va agrander l'échange gazeux entre les poumons exactement, et la quantité des alvéoles pulmonaires et le sang. Donc il y a 700 millions d'alvéoles richement irriguées. On va voir qu'il y a chaque alvéoles a un diamètre de 0,25 mm. Autor de la quantité des alvéoles, la quantité des alvéoles c'est de la quantité des alvéoles. Donc, ça veut dire que la membrane des alvéoles pulmonaires est très fine et très mince, ce qui va faciliter aussi l'échange entre les alvéoles pulmonaires et le sang. Elle est très, très mince et très, très fine, la membrane des alvéoles pulmonaires. Donc, il n'y a qu'un trois facteurs responsables d'agrandir la surface d'échange entre les poumons, exactement entre les alvéoles pulmonaires et le sang. La première, la grande nombre des alvéoles pulmonaires et aussi la membrane des alvéoles qui est très fine et très mince. Il y a trois de l'arôme les facteurs, il y a trois de l'arôme les qui s'éthlent l'amalie et qui s'éthlent l'échange et qui s'éthlent l'échange et qui s'éthlent l'échange et qui s'éthlent l'échange et qui s'éthlent l'échange. Et qui s'éthlent l'échange des alvéoles qui s'éthlent l'échange et qui s'éthlent l'échange des croisés des alvéoles lui. La première, la deuxième, il y a aussi l'échange des alvéoles qui s'éthlent l'échange de l'insence trước. Et du malais, elle est très valued et qui s'éthlent l'échange. les caractéristiques des poumons comme un surface d'échange. Nous avons mis des mémois et des sdra qui s'appellent à des débats d'eau. Il y a des échanges gazaux entre les alveoles pulmonaires et le sang. Je pense que c'est clair. Nous avons mis le trajet d'un trait d'inspiration. Nous avons mis les narines, les branches et les l'expiration. Nous avons mis le sang et nous allons mettre le dioxyde de carbone dans les arines et les arines. Nous allons ensuite expirer ou bien dégager et rejeter le dioxyde de carbone vers l'extérieur par les narines et la bouche. On va mettre les entrailles. Il va y aller vers l'eau. Le c'est un espace. Il va y aller vers l'esprit. Il va y aller vers l'arrivée. Pour les mèches par le filet d'eau. Nous allons vous mettre en place pendant le vingtaine de suite. On est en place de l'activité. Il va y aller vers l'arrivée. Il va y aller en place de l'arrivée. Il va y aller vers l'arrivée. Il va y aller vers l'arrivée. Les mécanismes sont de changement de la réparation. Le mécanisme d'échangement gazo-géspectateur au niveau de la vieux pilmonnaie. Le gage de la vieux pilmonnaie est le niveau de la vieux pilmonnaie. Nous avons donc ici une vieux pilmonnaie. Nous avons reçu la vieux pilmonnaie. Nous avons reçu la vieux pilmonnaie pour la vieux pilmonnaie. Nous allons regarder ce que nous verrons sur l'éducation des sénchres et la mécanismes de l'éducation des sénchres. Nous allons prendre un sénchre rééau pour faire la façon dont nous avons fait la façon dont les sénchres sont des unités stricturales et fonctionnaires qui ont le boulot. Nous avons dit la réarition dont nous avons eu le voire au débat sur la rééau. Les oeuvres sont les riais. Voici l'eau. Il y a 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 networking. Sous-titrage ST' 501